Il n'est pas toujours facile pour le chrétien de vouloir restaurer une relation brisée, bien que Dieu nous a confié le ministère de la Réconciliation. Les Écritures affirment que Dieu nous a confié la tâche de restaurer les relations brisées. C'est pourquoi une grande partie du Nouveau Testament nous enseigne à vivre les uns avec les autres. Le titre « Restaurer une relation brisée ». Dans l'église de Corinthe, Paul s'étonna de ce que personne ne soit assez mûr pour régler un conflit à l'amiable. Le meilleur don que nous puissions développer, c'est celui d'un ouvrier de paix. Pour restaurer une relation brisée, Paul nous donne plusieurs pistes et nous conseille de rechercher d'abord la satisfaction de son prochain, pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Amen. Si nous voulons vraiment restaurer une relation brisée, nous devons commencer par reconnaître nos erreurs, nos torts. Dans ce domaine-là, il est beaucoup plus souhaitable de se montrer le plus coopératif possible. Jésus n'est pas mort sous la croix dans le but de nous offrir une vie facile, confortable. Son but est bien plus profond. Il veut nous rendre semblables à lui avant de nous amener au ciel. Dieu promet souvent des bienfaits à ceux qui prennent vraiment le temps de réfléchir à la parole de Dieu. N'oublions pas que sans mise en pratique, les enseignements et études bibliques n'ont aucun sens. Sinon, l'apôtre Jacques n'aurait pas donné cet avertissement à prendre en compte lorsqu'il dit « mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements ». Je vous invite à faire avec moi cette lecture de Corinthiens 5, verset 17. « Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confiés le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leur faute. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur, au nom de Christ, comme si Dieu s'adressait à nous, comme si Dieu adressait à nous cette invitation aux hommes, au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » Verset 21. « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Amen. » Vous avez remarqué, dans ces cinq versets que nous avons lus, à cinq reprises, nous retrouvons le mot « réconciliation » ou « réconcilié ». Inutile de préciser l'importance d'être réconcilié avec Dieu. Les restaurations valent toujours la peine d'être restaurées. Comme l'objectif prioritaire de notre vie chrétienne est d'apprendre à aimer les autres, Dieu veut que nous accordions de l'importance aux relations et que nous essayions de les préserver pour ne pas tomber ou, lorsqu'il y a un problème, quelque chose de sévère ou un conflit. Matthieu 5, verset 25, c'est Jésus qui parle. Il dit « Lorsque tu es en conflit avec quelqu'un, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. » Il nous met en garde contre la lenteur à admettre nos torts. Dépêche-toi de trouver un accord pendant que tu peux le faire. Les Écritures affirment que Dieu nous a confié la tâche de restaurer les relations brisées. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ. Et ça, ce n'est pas rien. Vous pouvez y aller. Les Jeux olympiques, ce n'est pas ça. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ. C'est du sérieux. Mais ça fait partie de notre responsabilité. Philippiens 2, 1. « N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous, n'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? » Et il ajoute « Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. » C'est ce que nous faisons. Amen. Paul prêchait que notre capacité à nous entendre avec les autres était un signe de maturité spirituelle. Vous êtes d'accord avec ça ? Un signe de maturité spirituelle. Comme Jésus souhaitait que sa famille soit reconnue par l'amour qui règne entre ses membres, les disputes, les murmures, les jalousies sont un mauvais témoignage auprès des non-chrétiens. Paul fut déçu d'apprendre que les membres de l'assemblée de Corinthe formaient des camps opposés les uns aux autres, allant parfois jusqu'à se traîner devant les tribunaux. Il dit « Je le dis à votre honte, bon j'abrège, un frère plaide compte un frère et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. » Paul s'étonna de ce que personne ne soit assez mûr pour résoudre un conflit à l'amiable. L'apôtre souhaitait plutôt les voir unis ensemble dans la même communion, vivre en harmonie. Il voulait dire par là « Si vous souhaitez que Dieu bénisse votre vie et si vous souhaitez être reconnu en tant qu'enfant de Dieu, vous devez apprendre à être un ouvrier de paix. » Dans le serment sur la montagne où Jésus pose les bases de la vie du chrétien, il dit, Matthieu 5, 9 « Bienheureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. » Il n'a pas dit « Bénissois ceux qui aiment la paix. » Il n'a pas dit non plus « Bénissois les pacifiques, ceux qui ne se laissent jamais troubler. » Mais il a déclaré « Bienheureux ceux qui procurent la paix » C'est-à-dire ceux qui cherchent activement à régler le conflit. Juste un petit témoignage. Il y a quelque temps, une personne de l'église est allée voir mon épouse et lui a dit des paroles pas très gentilles. Mais alors pas du tout. Donc mon épouse est venue m'en informer et aussitôt j'ai été voir la personne concernée et je lui ai conseillé d'aller revoir mon épouse. C'est ce qu'elle a fait. Mais elle ne l'a pas trouvée. Elle était déjà partie. Le lendemain, vers 10h, « Gring ! » « Bonjour, je viens voir Daniel. » Je viens lui demander pardon. Ça, c'est l'attitude du chrétien née de nouveau. « Bienheureux ceux qui procurent la paix. » C'est-à-dire ceux qui cherchent activement à régler le conflit. Les ouvriers de paix sont rares car leur tâche est difficile. Comme nous avons été formés pour vivre ensemble dans l'église et apprendre à aimer les autres, malheureusement, peu de croyants ont appris à régler le conflit. En œuvrant pour la paix, il faut se rappeler qu'inévitablement, on fait face au conflit. Ça, ça ne peut pas nous échapper. Paul nous met en garde. Galate 5, 15. « Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Ça, c'est un sacré avertissement. Prenons garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Éviter les problèmes, se comporter comme s'ils n'existaient pas, faire comme s'ils n'existaient pas. C'est tout simplement faire preuve de l'acheter. Jésus, le prince de paix, n'a jamais eu peur des conflits. Il en a même provoqué pour le bien de tous. Parfois, nous devons éviter le conflit. D'autres fois, nous devons le provoquer pour régler le problème. Mais, n'oublions pas de prier pour que le Saint-Esprit nous aide constamment en période de conflit. Celui qui travaille pour la paix ne se détourne pas quand la situation devient difficile. Il ne se laisse pas marcher sous les pieds ni dominer constamment sur les autres. Jésus, quant à lui, a tenu bon et a résisté à l'opposition. Comment résoudre un problème, un conflit à l'amiable ? En tant que chrétien, nous avons reçu du Seigneur le ministère de la réconciliation. Nous avons lu, Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a confiés le ministère de la réconciliation. Lorsque nous avons un conflit avec quelqu'un, avant d'en parler à la personne concernée, parlons-en d'abord au Seigneur. Confions-lui tout le problème. Si nous commençons par prier au sujet du conflit, au lieu de tout raconter à un ami, eh bien, sachons que Dieu peut changer notre cœur ou changer l'autre personne sans intervention de notre part. nos relations avec les autres seraient bien meilleures si nous prions davantage à ce sujet. Comme l'a fait David à l'Epsom, déchargeons-nous de nos fardeaux dans la prière. Crions à Dieu s'il le faut et ensuite, louons-le pour qui il est. Vous savez, notre colère, notre souffrance, notre manque d'assurance ou nos sentiments ne l'étonneront jamais. Alors, disons-lui exactement ce que nous avons sur le cœur. Savons-nous que nos conflits sont souvent provoqués par des problèmes que nous ne connaissons pas ou que nous négligeons. et certains de ces problèmes ne peuvent être résoudres que par Dieu. Si vous attendez qu'un être humain, un ami, votre conjoint, un membre de votre famille, comble un besoin aussi bien que Dieu, là, vous allez dans le mur vers la déception, l'amertume, l'effondrement. Personne d'autre, à part Dieu, ne peut combler tous nos besoins. L'apôtre Jean, l'apôtre Jacques remarqua que de nombreux conflits étaient provoqués par un manque de prière. Jacques 4, verset 1er D'où viennent les luttes ? D'où viennent les querelles parmi vous ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Au lieu de compter sur Dieu, nous comptons sur les autres pour nous rendre heureux. Et s'ils ne le font pas, nous mérons dans les couloirs. Dieu interroge « Pourquoi ne viens-tu pas plutôt me trouver ? » L'important, c'est de prendre toujours l'initiative. Peu importe que vous soyez l'offenseur ou l'offensé, Dieu veut que vous fassiez le premier pas. n'attendez pas que la partie adverse vienne vers vous. Allez la trouver et restaurez la relation brisée. Jésus a même ordonné de faire cette démarche avant d'adorer. Matthieu 5, 23 « Si donc tu présentes là ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. » C'est ce que nous faisons mais il faut persévérer. À ce sujet, Jésus a prononcé une parole hyper intéressante. Matthieu 18, 19 « Si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. » C'est une sacrée promesse. Dieu s'engage. Il les exaucera. « Lorsque les relations sont tendues ou rompues, l'essentiel c'est de travailler en vue de la paix. Ne remettons pas les choses à plus tard. Ne cherchons pas d'excuses. Ne promettons pas de régler le problème la semaine prochaine. Dès que possible, allons trouver la personne concernée pour rétablir la situation. » Alors, certains diront « Et pourquoi toutes ces précautions ? » En remettant la réconciliation à plus tard, nous augmentons l'amertume et aggravons la situation. Tout ça pour faire ressortir qu'en agissant rapidement, nous diminuons les souffrances spirituelles. La Bible dit que le péché il conflit les conflits non réglés nous empêche de communiquer avec Dieu et fait obstacle à l'exhaussement de nos prières. Proverbe 28, verset 9. « Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole, sa prière même est une horreur à Dieu et de plus cela nous rend malheureux. » Les amis de Job lui ont rappelé, Job 5, verset 2, « Car c'est l'emportement qui tue l'insensé, c'est la colère qui fait périr le seau. » C'est clair quand même. « Il est souhaitable de se servir davantage de nos oreilles que de notre bouche. » Jacques 2, verset 19, « Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. » Avant de régler le problème, commençons par chercher à comprendre les sentiments de l'autre. Paul recommande que chacun regarde non ses propres qualités mais celles des autres. Philippiens 2, verset 4. Le mot traduit par « regarde » est le verbe grec « skopéo » qui a donné les mots « télescope » et « microscope ». Quand on se sert d'un télescope, c'est pour voir de très loin. Quand on utilise un microscope, c'est pour voir des choses invisibles à l'œil nu. Et en parlant de la foi, Paul nous dit « Nous regardons non aux choses visibles mais plutôt à celles qui sont invisibles parce que les visibles sont passagères, les invisibles sont passagères. » Il s'agit de bien analyser la situation. Il est préférable de se concentrer sur les sentiments de l'autre et non sur les faits. Commençons par l'aimer au lieu de chercher des solutions. L'idéal serait qu'avant de lui demander de s'expliquer, nous lui demandons de parler librement sans chercher à nous défendre. Sans chercher à nous défendre. Montrons-lui que nous comprenons même si nous ne sommes pas d'accord. Vous savez, les sentiments ne sont pas toujours vrais ni logiques. car la rancune nous amène souvent à agir et à penser d'une manière insensée. Psalm 13, 21, « David a voix devant l'Éternel. Oui, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais intérieurement, j'étais un sceau, un ignorant et je me comportais envers toi comme une bête sans raison. » La seconde a donné ceci, la seconde a traduit ceci, « Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme des bêtes. » C'est David qui s'adresse à Dieu. Il confesse. Nous agissons un peu comme lui lorsque nous sommes blessés. La Bible nous apprend, entre autres, que la maîtrise de soi est une caractéristique de la sagesse, mais elle est aussi le fruit de l'esprit. « La maîtrise de soi consiste à refuser de laisser nos désirs gouverner notre vie sans aucun contrôle. » Ça, c'est la maîtrise de soi. Je le redis. La maîtrise de soi consiste à refuser de laisser nos désirs gouverner notre vie sans aucun contrôle. Proverbe 19, 11 « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire écoutez bien et il met sa gloire à oublier les offenses. » « Seigneur, je veux mettre ma gloire à oublier les offenses. » « Ah, il ne m'a pas dit bonjour. » « Oubliez. » « Mets-y le pied dessus et tu glorifies le Seigneur. » La patience vient de la sagesse et la sagesse augmente à travers l'écoute des autres. Voici un exemple de ce que nous faisons comprendre à l'autre lorsque nous l'écoutons attentivement. « Ton point de vue est important pour moi tout comme notre relation. Tu comptes beaucoup pour moi. » S'il vous plaît, dites-le à votre voisin. « Marie, dis-le à ton épouse. Ton point de vue est important pour moi tout comme notre relation. Tu comptes beaucoup pour moi. » Pardon ? Oui, oui, oui. C'est bien, tu as reçu la leçon. Les gens, les gens ne s'intéressent pas à nous tant qu'ils ne savent pas que nous nous intéressons à eux. Pour restaurer une relation brisée, Paul nous donne une piste qui va aussi nous aider à grandir dans la foi. Romains 15, verset 2. « Que chacun de nous recherche sa propre satisfaction, recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi. » Il est difficile de supporter patiemment la colère des autres, surtout si elle n'est pas justifiée. Mais rappelons-nous que Jésus l'a fait pour nous, pour nous sauver. Il a supporté une colère horrible de la part de ses bourreaux, de la part des hommes, injustifiés. Romains 15, verset 3. « Car Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. » » On le voit chaque jour sur nos vies. Vous savez, quand on parle de Jésus, on ne nous déroule pas le tapis rouge, mais nous sommes des gens avertis. Vous aurez des tribulations, vous aurez des souffrances. Nous sommes des gens avertis, nous sommes des gens enseignés. Si nous voulons vraiment restaurer une relation brisée, nous devons commencer par admettre nos torts et nos erreurs. Jésus nous a expliqué que cela a été le bon moyen. Matthieu 7, verset 5. « Hypocrite. » Ça commence bien. « Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras, c'est clair, pour ôter la paille de l'œil de ton frère. » On a eu un témoignage il y a quelques années d'une sœur qui, sa belle-mère, lui disait toujours Jésus, elle parlait toujours de Jésus. Et pour pouvoir lui répondre au tac au tac, elle lisait la Bible. Elle est tombée sur ce verset. Elle est tombée sur ce verset. Ça a calmé la belle-mère. Demandons au Seigneur de nous montrer notre responsabilité dans la situation. Est-ce que le problème vient de moi ? suis-je irréaliste, insensible ou trop sensible ? Jean a écrit « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. » Au Philippien, Paul aborde le conflit qui oppose Évodie et Saint-Iche, deux personnes qui ont collaboré avec lui. Il dit, Philippien 4,2, « Je recommande à Évodie et à Saint-Iche de vivre en harmonie l'une avec l'autre selon le Seigneur. » Selon le Seigneur. Il faut dire qu'Évodie et Saint-Iche sont deux femmes de l'église de Philippe qui ne s'entendent pas. Et Paul ne mentionne pas d'autres détails au sujet de leurs désaccords. Dans la version seconde, à deux reprises, Paul emploie le verbe « exhorter » pour montrer qu'ils s'adressent autant à l'une qu'à l'autre. Et il les encourage à avoir un même sentiment dans le Seigneur, c'est-à-dire vivre en harmonie l'une avec l'autre selon le Seigneur. comprenons que nous ne sommes pas toujours unis dans la vie quotidienne parce que nous sommes tellement différents. Mais, en ce qui concerne les choses du Seigneur, nous pouvons dépasser ces choses. Nos petites différences, nos jalousies personnelles pour que Dieu soit glorifié et que son œuvre progresse. cela est possible si je suis vraiment né de nouveau. La confession est un puissant outil de réconciliation. Souvent, notre façon de régler un conflit complique la situation, amène des problèmes encore plus compliqués et on ne finit plus. Mais si nous commençons par reconnaître humblement nos torts et nos erreurs, nous calmons la colère de notre adversaire et il cesse d'attaquer parce qu'il s'attendait à une attitude défensive de notre part. Ça, ça le calme. Et c'est vrai que quand quelqu'un est en colère et si je parle calmement, le gars, il tombe d'un cran ou de plusieurs. Ça, c'est important. Oh, combien il est fort souhaitable de s'attaquer au problème et non à la personne. si vous cherchez à accuser votre interlocuteur, vous ne réglerez jamais le problème. Proverbe 15, 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. comme nous n'obtiendrons aucun résultat en nous mettant en colère, réfléchissons bien à nos paroles. Le problème de la colère étant important, Paul nous recommande de le régler si possible avant le coucher du soleil. Une parole douce passe mieux qu'une attaque. et pour régler un conflit, notre façon de dire les choses est aussi importante que nos paroles. Si nous parlons sur un ton agressif, notre interlocuteur, eh bien, il se défendra, évidemment. Proverbe 16, 21. Un homme à l'esprit sage est intelligent. Plus une parole est aimable, plus elle est convaincante. Amen. L'agressivité et le harcèlement n'ont jamais convaincu personne. Dans les années 60, au cours de la guerre froide, les deux parties opposées ont reconnu que certaines armes étaient si meurtrières qu'elles ne devraient jamais être utilisées. Et actuellement, les armes chimiques et biologiques sont interdites et ont détruit de plus en plus des réserves d'armes nucléaires. Ceci pour dire que si vous souhaitez vous réconcilier et rétablir une relation brisée, vous devez détruire vos réserves d'armes non pas nucléaires mais relationnelles comme le mépris, le jugement, les mauvaises paroles, l'attitude orgueilleuse et agressive et j'en passe. Paul résuma ce point en ces termes Éphésiens 4,29 « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. » Pardon Seigneur parce qu'il y a des fois ça échappe. « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. » Ça nous met en responsabilité ça. « Mais seulement des paroles empreintes de bonté qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi ainsi elles feront du bien à ceux qui vous entendent. » Amen. Si nous tenons vraiment à rétablir une relation brisée il est plus que souhaitable de se montrer le plus coopératif possible. Pour la dit s'il est possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes autant que cela dépend de vous soyons en paix avec tous les hommes. La paix n'est jamais gratuite. Parfois elle coûte notre orgueil et souvent elle coûte et souvent elle coûte notre amour exagéré de nous-mêmes. Et oui mais pour aimer ton prochain il faut t'aimer toi-même. Jésus parle du principe que pour aimer son prochain il faut s'aimer soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même mais pas d'une manière exagéré ni égoïste ni déséquilibré rappelons-nous que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Pour retrouver la communion après tout pourquoi pas essayons de faire des sacrifices de nous adapter aux autres et de tenir compte de leurs besoins. Malheureusement quelques passages de l'écriture suffisent pour nous pour nous faire réaliser que beaucoup de chrétiens n'accomplissent plus les plans de Dieu parce qu'ils se soucient davantage de leur épanouissement personnel et de leur stabilité affective. à ce stade ce ne sont plus des disciples ces gens-là Paul les qualifie de mauvais ouvriers de faux apôtres de Christ aux philippiens Paul leur dit il y en a beaucoup qui marchent en ennemis de la croix ils ont pour Dieu leur ventre ils parlent des chrétiens aux corinthiens à l'assemblée Paul ira même jusqu'à leur dire vous ne connaissez pas Dieu si on vous dit vous ne connaissez pas Dieu le frère qui vous dit ça il s'engage Jésus n'est pas mort sous la croix dans le but de nous offrir une vie confortable et agréable son but est bien plus profond il veut nous rendre semblables à lui avant de nous amener au ciel cette oeuvre porte un nom la sanctification rien ne peut davantage transformer notre vie et nous rendre plus semblables à Jésus que la méditation quotidienne des écritures Dieu promet souvent des bienfaits à ceux qui prennent vraiment le temps de réfléchir à sa parole David était appelé un homme selon le coeur de Dieu pourtant c'était un sacré guérié plus guérié que moi tu meurs mais parce qu'il aimait réfléchir beaucoup à la parole de Dieu psaume 119 combien j'aime ta loi elle est tout le jour l'objet de ma méditation qui peut dire ça aujourd'hui elle est tous les jours l'objet de ma méditation je veux courir sur le chemin de tes commandements verset 32 je serre ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi réfléchir à la vérité de Dieu ouvre la porte à l'exhaustement des prières et à une vie victorieuse en tant qu'enfant de Dieu je dois mettre en pratique les enseignements de la parole de Dieu c'est impératif dans ma vie de foi chrétienne si je veux vivre selon l'évangile alors pourquoi diront certains eh bien parce qu'il est inutile de chercher à comprendre les vérités qu'enseigne la parole si nous n'essayons pas de les mettre en pratique dans nos propres vies c'est l'étape la plus difficile parce que Satan s'y oppose de toutes ses forces il n'a pas peur de nous voir participer à des études bibliques aussi longtemps que nous ne mettons pas en pratique ce que nous étudions si nous croyons avoir saisi une vérité simplement parce que nous l'avons entendu nous nous trompons nous nous trompons dans dans parole vivante Jacques n'est pas avare dans le détail en précisant au sujet de la parole ne vous bornez pas à l'écouter traduisez-la en acte sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même en effet si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir à peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu il a oublié ce qui devrait être mis en ordre dans sa vie parfois nous allons d'un séminaire chrétien à un autre d'une étude biblique à l'autre sans prendre le temps de mettre en pratique ce que nous avons appris et bien sûr nous oublions rapidement ce que nous avons reçu mais c'est pas nouveau dans l'épître aux hébreux Paul leur fait remarquer vous vous êtes des auditeurs oublieux alors que vous devriez être des maîtres alors que vous devriez être des maîtres n'oublions pas que sans mise en pratique les enseignements étude biblique n'a aucun sens à ce propos Jésus a dit quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc et il n'a pas oublié il n'a pas oublié d'insister sur le fait que Dieu bénit celui qui obéit à la vérité montrant ainsi que la simple connaissance ne suffit pas Jean 13 au verset 17 si vous savez ces choses c'est Jésus qui parle vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique vous êtes heureux vous voulez être heureux pratiquons la parole de Dieu tout simplement tout simplement nous nous savons tous que Dieu se sert des problèmes pour nous attirer à lui oui ou non psaume 34 au verset 19 l'éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement alors que c'est dans les moments difficiles que nous n'avons plus de solution que nous nous sentons complètement abandonnés et méprisés que nous nous tournons vers Dieu seul en principe en tout cas c'est ce que Dieu veut et il souhaite dans les épreuves nous oublions nos prières superficielles et nous apprenons à lui adresser des prières authentiques profondes et sincères Amen oui quand la vie est belle ou tout va bien on se contente de savoir des choses sur Jésus de l'imiter de citer ses paroles avec suivi d'un chapelet d'Alléluia et nous oublions son appel pressant si quelqu'un veut me suivre qu'il renonce à lui-même se charge de sa croix et qu'il me suive et il n'a pas oublié d'avertir les croyants vous aurez des tribulations dans le monde c'est-à-dire des souffrances mais c'est dans la souffrance qu'on le connaît vraiment Paul savait souffrir pour Christ pourquoi ? parce que c'est un don de la grâce Philippiens 1.29 Dieu nous a accordé la grâce non seulement de croire mais encore de souffrir pour lui Monique de souffrir pour lui à Timothée il lui dit tel un bon soldat de Jésus Christ prends comme moi ta part de souffrance souffre avec moi pour l'évangile selon la force que Dieu donne ici il ne s'agit pas de souffrance parce que l'oreille me fait mal ou mon genou me fait souffrir souffrir pour Christ est une grâce la souffrance nous permet d'apprendre des choses que nous n'apprendrons jamais autrement des exemples le Seigneur aurait pu libérer Joseph accusé à tort et emprisonné injustement il aurait pu empêcher le prophète Daniel d'être jeté dans la fosse au lion alors que cet homme aimait prier son Dieu de tout son cœur il aurait pu contrecarrer la décision du roi de jeter les trois jeunes hébreux dans la fournaise ardente alors que ces jeunes gens étaient de vrais adorateurs de Dieu il aurait pu éviter trois naufrages à Paul mais il ne l'a pas fait il a permis que cela arrive remarquez que à travers l'orage grondant aucune de ces personnes concernées n'a tourné le dos au Seigneur les problèmes nous obligent à dépendre de Dieu plutôt que de s'appuyer sur nous-mêmes Paul a témoigné à ce sujet de Corinthiens 1 verset 8 nous étions écrasés dit-il à bout de force au point même que nous désespérions de conserver la vie et il ajoute nous avions accepté à nous-mêmes notre condamnation à mort nous avions accepté à nous-mêmes notre condamnation il n'avait pas le tapis rouge cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts et enfin dans le livre de Ruth nous apprenons que pour achever son plan et amener Ruth à une situation où elle deviendra l'arrière-grand-mère de David Dieu Dieu doit régler le déroulement des événements avec minutie Ruth doit venir d'abord glaner dans un champ spécifique et pas n'importe lequel celui de Boz il est vrai que celui-ci aurait pu laisser son contre-maître gérer la situation mais Dieu fait en sorte que Boz arrive sur les lieux ce dernier aurait pu aussi ignorer la jeune Moabite mais le texte nous dit que Dieu intervient à nouveau pour faire en sorte que Boz remarque la jeune Moabite qui deviendra plus tard son épouse souvenons-nous que sous le plan humain la généalogie de Jésus est dans la lignée de Ruth et Boz c'est dans la souffrance qu'on le connaît vraiment on peut comprendre que cette jeune Moabite sa situation n'a pas été facile parce qu'elle a dû quitter son pays et tout laisser pour obéir au déroulement du plan de Dieu mais c'est dans la souffrance qu'on le connaît vraiment la souffrance nous apprend nous permet d'apprendre des choses que nous ne savons pas et que nous n'apprendrons jamais autrement les problèmes nous obligent à dépendre de Dieu au lieu de s'appuyer sur nous-mêmes je vais terminer après ça si dans l'épreuve qui vous surprend vous vous demandez pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi j'ai rien fait de mal ne dites pas pourquoi cette épreuve mais plutôt Seigneur que veux-tu m'apprendre serre-toi de cette épreuve pour m'aider à plus te ressembler Seigneur veut Jésus veut que nous le ressemblions avant de nous amener au ciel mais il y a une condition 1 Pierre 1.15 et ce sera ma conclusion tout comme celui qui vous a appelé sain soyez sain dans tout votre comportement et Paul d'ajouter cette mise en garde à prendre au sérieux sans la sanctification personne ne verra le Seigneur raison pour laquelle Paul avertissait Timothée veille sur toi-même et sur ton enseignement et persévère en cela en agissant ainsi tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs Amen voulons te dire merci Seigneur parce que tu es toujours le même Dieu tu as quitté ton ciel pour venir vers les hommes pécheurs et te faire connaître Seigneur merci parce que ton programme est parfait pour le salut mais il y a vraiment une satisfaction de te connaître parce que les choses que nous pouvons connaître elles nous viennent de toi Seigneur cadeau gratuit cadeau de la grâce et nous voulons t'adresser un grand merci ce matin parce que tu as su communiquer des choses importantes à nos cœurs que nous voulons mettre en pratique avec ton soutien avec ton aide Seigneur et nous voulons te dire merci encore merci d'avoir touché le cœur de celui qui est dans le besoin merci encore d'avoir révélé des choses que nous ne comprenions pas Seigneur mais merci parce que ta grâce nous pousse à voir ces choses Seigneur et à les mettre en pratique pour que toi tu te glorifies Seigneur merci pour ces moments Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501